Bonjour à tous et à toutes, pour cet épisode, l'épisode 18, je reçois Véronique Lelane, donc oui, une cousine, elle est herbaliste et coach. Bonjour Véronique, comment vas-tu ? Bonjour Joël, je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Bien sûr, d'ailleurs aussi, puisque aujourd'hui, nous retournons en France pour découvrir le parcours de créateurs d'entreprises et de projets personnels au travers d'un échange convivial. Donc cette fois-ci, nous sommes en France, dans la région de la Bourgogne, je crois, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est le début de la Bourgogne, précisément dans le département de Lyon. Donc on est dans Lyon, à peu près à 150 km, 135 km de Paris, à l'Est. Donc commençons un peu par le début, Véronique, peux-tu te présenter brièvement ? Oui, alors je suis herbaliste, en fait, ça signifie cultivatrice de plantes médicinales, et je cultive mes plantes dans un jardin au début de la Bourgogne, dans Lyon, comme je t'ai dit, sur 4 hectares. Et je suis aussi formatrice sur les plantes médicinales. Et il se trouve que, en réalité, j'accompagne aussi des femmes entrepreneurs à développer leur activité, parce que ça, c'est mon métier actuel. Mais avant, avant, j'ai eu un passé de photographe, reporter et donc d'entrepreneur. Voilà, donc je mets au service maintenant des femmes qui ont des projets professionnels de type petite entreprise, on va dire, à développer à la fois leur confiance et leurs compétences dans les outils numériques, en les accompagnant. Voilà, donc je retrouve, en fait, mes premiers amours de photographe par ce biais. Très bien, donc tu as parlé de herbaliste. Pour moi, ça sonne un peu comme un anglicisme, lien entre herbaliste et herboriste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence qui se cache derrière ? En fait, il n'y a pas de différence. Alors, il était herbaliste, effectivement, c'est le mot anglais pour dire herboriste. Et peut-être les auditeurs ne le savent pas, parce que c'est quand même très spécialisé, mais en France, c'est très différent de l'Allemagne. On a eu en 1941, donc pendant la guerre, sous Pétain, le diplôme d'herboriste a été supprimé. Donc, on a pu s'intituler herboriste, ceux qui étaient diplômés jusqu'en 1941. Donc, autant dire que maintenant, il ne reste pas beaucoup d'herboristes en vie. Alors, ils ont en cent et quelques années. Donc, en fait, le terme qu'on utilise maintenant en France, c'est herbaliste, qui en réalité signifie exactement la même chose qu'herboriste. Donc, ce sont des personnes formées aux soins et aux conseils et aux plantes médicinales, en fait. Ok, donc ça nous permet de revenir sur ton activité avec les plantes Colombier-Vert à Champlé, je crois que c'est ça ? Oui, alors, quand on est de Lyon, on dit Champlé, on ne prononce pas le pays. Ah mince, alors ! Ah ben voilà, je suis tombé dedans. Mais personne ne connaît, personne ne connaît Champlé, c'est un petit village de 750 habitants. Mais maintenant, je vais être mondialement connue, je pense, au niveau de... On reste au niveau de l'Europe, on va essayer. Oh mais je vais supprimer mon montage. Non mais voilà, donc Champlé, c'est un tout petit village de 750 habitants, qui est au début de la Bourgogne, dans Lyon, donc très proche de Paris, en fait, où on a acheté un bâtiment du XVIIe siècle, qui a une très très belle histoire. Donc, je peux la raconter brièvement, si c'est possible. On peut en parler longuement, hein ? On peut en parler longuement aussi, oui. Donc, en fait, le lieu, on a acheté ce lieu il y a 13 ans, avec mon mari, et c'est un bâtiment qui date du XVIIe siècle, et qui, pour l'anecdote, a été offert par le roi Louis XIV à un, comment on appelle ça, son cartographe militaire, le marquis de Chamlet, qui, en fait, a réalisé de belles campagnes à cartographier à l'avance et campagne. En fait, c'est un cadeau royal, c'est-à-dire qu'il lui a fait le plaisir de découvrir un château, avec un jardin, en revenant d'une de ses campagnes. Alors, nous, on n'a pas le château, je t'arrête tout de suite, on n'a pas le château, nous, on a la ferme du château. D'accord, mais j'ai vu les photos, après, je pense que les auditeurs ont jeté un coup d'œil comme moi sur Google Maps pour ne pas le citer, j'ai vu que c'était tes photos, en plus, avec, elles sont superbes. Donc, les photos qu'on voit, c'est la ferme ? Voilà, exactement, c'est les communs, donc la basse-cour, en fait, sur laquelle on voit un colombier, donc c'est ce qui a donné le nom au colombier vert. Et un colombier, c'est là où on a levé les pigeons, les colombes. Et, en fait, ce bâtiment a survécu, c'est intéressant, parce qu'en fait, il a toujours eu un usage de ferme, alors que le château, finalement, le château, au bout d'un moment, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, il a été démordi comme pierre de carrière. Donc, il n'y a plus aucune trace de château, mais il est resté la ferme. Donc, les pierres ont été reprises, comme arrive beaucoup sur beaucoup de châteaux. Tu sais, voilà, c'est un peu économie circulaire. Oui, oui, oui. Dans les villages aux alentours se trouvent les fenêtres, les pierres, etc. Tout a été réutilisé localement, en fait. Mais il reste ce superbe colombier, en fait, qui vraiment domine, en fait, l'ensemble des bâtiments. Et il y a 4 hectares, c'est sur 4,5 hectares de terrain, sur lesquels il y a une partie de jardin cultivé. Donc, ton parcours personnel, photographe, herbaliste, rénovatrice de ferme royale, mais encore. Oui, tout à fait. En fait, donc, j'ai un parcours à la base. J'ai une formation en ethnologie, en fait. Donc, en ethnologie, c'est l'étude des peuples sans écriture. Et ensuite, j'ai bifurqué sur la photographie. Donc, je me suis saisie d'un appareil photo pour comprendre le monde, plus qu'un stylo. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Donc, j'étais à la fois reporter, photographe et artiste-auteur. Au bout de 20 ans, je trouvais que j'avais un peu fait le tour, en fait. Et j'ai eu envie de faire fonctionner, enfin, de me tourner vers d'autres projets. Et on a eu l'opportunité, avec mon mari, de s'installer en résidence principale, justement, dans Lyon. Donc, dans ce lieu à Chanlit. Et là, j'ai troqué l'appareil photo pour la truelle, on va dire. Donc, je me suis formée à la maçonnerie, et notamment la maçonnerie du bâti ancien, pour pouvoir restaurer correctement ce bâti qui date du 17e. Et là, je me suis passionnée pour toutes les techniques de restauration du bâti ancien. D'accord. Et notamment avec des techniques écologiques, on va dire. Puisque les techniques de restauration du bâti ancien sont écologiques. Donc là, j'ai géré pendant presque 10 ans le projet du Colombie-Vert. Donc, c'est une grosse, grosse restauration. Comme vous pouvez voir sur le site web, si vous avez la curiosité d'y aller. Oui, oui, on donnerait le lien à la fin. Voilà, c'est ça. Dans leur titre. Et j'ai aussi, en parallèle des bâtiments, développé un jardin et planté un jardin. Et notamment avec des plantes médicinales, mais pas que. Et ce qui fait que j'ai plongé complètement dans le monde végétal. Et à tel point, je me suis formée. Et je suis devenue herbaliste. À la suite d'une formation qui a duré sur trois ans à l'école lyonnaise des plantes médicinales. En fait, j'ai retrouvé un de mes premiers intérêts en photographie. En photographie, j'étais formatrice déjà pour des gens qui voulaient apprendre la photo. J'adorais ça en fait. J'adorais cette posture de formatrice. Ce qui fait que maintenant, je suis formatrice, mais en plantes médicinales. Et je forme le grand public ainsi que les maraîchers à la culture et aux soins par les plantes. Comme j'aime bien toujours apprendre, en même temps que transmettre, ça va un peu de pair. J'accompagne aussi des femmes entrepreneurs au développement de leur activité professionnelle. Ce qui fait que, autant sur les sujets techniques, administratifs, vraiment purement pratico-pratique, j'ai beaucoup de compétences et aucun problème. Autant j'ai vite vu que j'avais des lacunes en coaching perso, on va dire. Donc, je suis en train de me former au coaching. Donc, revenons sur ta formation de coach. Ça veut dire que tu veux coacher les gens, donc tu te fais certifier, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'éprouve le besoin en fait d'avoir un cadre et notamment un cadre éthique afin de mieux accompagner sur la partie perso, coach perso. Autant mentoring ou coaching pro, ça je maîtrise, ça va. Autant je sentais, afin d'avoir un cadre professionnel et surtout une éthique dans le coaching, là d'acquérir des outils, déjà des outils concrets de coaching et ensuite un cadre éthique. Donc, je suis une formation afin d'être coach certifié fin décembre. Voilà, afin de mieux accompagner en fait les clientes que je peux avoir dans le cadre de cet accompagnement. Voilà, alors le lien dans tout ça, c'est qu'en fait, je voudrais te parler de l'Allemagne parce que… Tant bien, c'est un peu la thématique. Exactement. Et je voulais te dire à quel point l'Allemagne m'a inspirée. Ok. Oui, donc ce qui intéressera peut-être des auditeurs qui sont en Allemagne ou francophones, c'est qu'en fait, il y a très longtemps, quand j'étais une jeune photographe, je devais avoir 25 ans, j'ai eu un reportage passionnant qui m'a envoyé en Allemagne à Düsseldorf, très précisément, à l'hôpital pour suivre des infirmières. Et en fait, là, j'ai découvert qu'en Allemagne, les infirmières, du moins dans cet hôpital à Düsseldorf, soignaient avec les plantes. Et alors, c'était très drôle parce qu'en fait, on a été dans deux services, dans le service des soins intensifs. Alors, les soins intensifs, c'est là où il y a le plus de technologie en termes… Voilà. Et là, j'ai découvert qu'il y avait une infirmière qui soignait avec les plantes, les gens en soins intensifs. Alors, en France, déjà, c'était extraordinaire. Et ensuite, on a été au service maternité. Et là, tu dois peut-être te rappeler de notre grand-mère commune, Mamie, qui ne jouait que par les plantes. Et, est-ce que tu te souviens, il y avait deux plantes, enfin, ce n'est pas deux plantes d'ailleurs, il y avait le chou. Le chou, oui, pour les douleurs. Voilà. Donc, Mamie nous parlait toujours de chou. À nous, ça nous semblait très folklorique. Oui. Mais il se trouve que… Maintenant, avec le recul. Voilà. Ce que j'ai découvert, donc, dans la maternité en Allemagne, ils m'ont ouvert un frigo. Et dans le frigo, j'ai vu quoi ? Que des feuilles de chou. Des choux. Alors, c'est marrant parce que… Donc, le chou a été utilisé, tu peux préciser, ça vient un peu… C'était pourquoi ? Pour les douleurs, pour les contractions ? En fait, non, c'était à la maternité. En fait, les feuilles de chou, si tu vois les feuilles de chou paumées, tu sais, le chou blanc, en fait, si tu prends une feuille, elle a la forme, tu peux te l'appliquer directement sur une poitrine de femme allaitante. Et elle englobe directement le sein. Et comme tu les mets au frais dans un frigo, en fait, ça rafraîchit les seins qui sont parfois enflammés. Et en fait, ça atténue les douleurs liées au début de l'allaitement. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était très drôle d'ouvrir ce frigo rempli de choux, en fait. De feuilles de choux. Voilà. Et cette infirmière s'était formée toute seule, en fait, sur les plantes. Elle s'était plongée dedans. Et elle nous a montré, en fait, elle nous a expliqué. Donc, j'ai vu utiliser de la lavande et des massages aux huiles essentielles de lavande pour réduire les douleurs de l'inflammation après des radiothérapies et des cancers du sein. Donc, ce n'était pas sur des petites de la bobologie. C'était vraiment sur les soins intensifs et des pathologies très lourdes pour lesquelles elle utilisait en complément, en fait, les plantes. Et on a aussi... C'est pour ça que je te dis, ça m'a beaucoup inspirée à l'époque, mais il y a une éternité. Et c'est toujours resté dans ma tête, cette vision, en fait, des plantes dans un cadre médical en Allemagne. Et il y a eu aussi... Il y avait en Allemagne... L'Allemagne est souvent en avance par rapport à ça, bien sûr. Des champs qui étaient plantés à l'époque avec des tas de plantes, dont des plantes médicinales, où les gens pouvaient se servir, en fait, de plantes et faire leur cueillette. Et en fait, ça, c'est toujours resté dans ma tête, cette histoire-là, sur les plantes. Alors, tu vois, l'utiliser, par exemple, en soins intensifs aussi. Les gens, comme ils ne peuvent pas bouger, c'est compliqué. La camomille romaine, par exemple, en hydrolat pour soigner les aftes dans les bouches, ou bien le calendula ou le souci, pour cicatriser mieux les escarres ou les cicatrices d'opération. C'est quelques petits exemples que j'ai observés en Allemagne, et j'ai toujours regretté que la France ne s'y mette pas. Après, on fait une dégression sur l'utilisation de l'ail, augmentation des rations sur certaines plantes ou certaines bulbes pour préparer l'organisme à, on va dire, des rhumes ou des inflammations. Enfin, les rôles connus de l'ail anti-inflammatoire et désinfectant. Oui, mais justement, comme tu parles des armées, il y a une plante notamment comme ça que j'adore, qui est l'aquilée, l'aquilée millefeuille, et on l'appelle l'herbe au guerrier ou l'herbe au charpentier. En fait, c'est une plante qui est connue depuis la nuit des temps et qui suivait notamment toutes les armées romaines, parce qu'en fait, c'est une plante qui arrête le sang et qui arrête les coupures liées aux blessures par les armes. Donc, un coagulant ou un... Oui, exactement. Elle est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle arrête le sang. OK. Et en fait, les éleveurs, par exemple, de brebis la connaissent pour ça. Mais aussi, l'herbe au charpentier, on dit, parce qu'il paraît que les charpentiers se coupent beaucoup. Voilà, c'est une plante qui arrête les bédouilles. Et en fait, tu vois, ça, c'est typiquement une plante qui est connue depuis des milliers d'années et qui est aussi une plante très utilisée pour les femmes. À part ça, puisqu'il y a une affinité avec le sang, en fait, pour le cycle. Voilà, donc l'Allemagne, pour moi, ça a été inspirant, cette expérience qui est toujours restée dans ma tête, et ce lien entre les femmes, les plantes et le soin. Et en plus, vous avez en Allemagne un des grands, grands modèles d'herboriste ou de naturopathe, c'est Hildegard de Bingen, qui a été canonisé en 2012, c'est-à-dire qui est devenue sainte de l'Église et qui est née en Allemagne. Et elle, c'est une grande aspiratrice pour beaucoup de femmes, en fait. Tu vois, j'en apprends énormément en discutant avec ma cousine d'autres sujets plus sérieux. Oui, et c'est vrai qu'il y a un grand retour sur la médecine, selon Hildegard de Bingen, puisqu'en fait, elle avait une énorme connaissance. Tu sais, c'est un peu un personnage comme Léonard de Vinci, mais elle est précurseur de Léonard de Vinci. C'est-à-dire, à l'époque, c'était une connaissance universelle. C'est-à-dire, elle connaissait, c'était une femme d'étré, déjà, ce qui était très rare à l'époque. Elle communiquait avec les plus grands de son siècle, les rois, les princes, le pape. Elle conseillait ces gens-là. Et elle était à la fois auteure de... Elle a écrit quelque chose comme 77 pièces en grégorien, de musique. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes, ou sur les minéraux, sur les animaux, des ouvrages de santé. Elle était aussi... Elle étudiait l'astronomie, pardon, la position des planètes, etc., d'un point de vue scientifique. Et elle avait découvert, en fait, le rôle de certaines plantes. Et elle soignait dans son abbaye. C'était une abaisse de plusieurs abbayes. OK. Je pourrais te l'entendre parler, en fait, pendant une heure, mais ce n'est pas le thème du jour. C'est juste pour dire qu'en Allemagne, vous avez une mère fondatrice de l'herbo-restauré qui est juste fantastique. Merci, les Allemands. C'est bien. On fait le lien franco-allemand. C'est très bien. Voilà. Parce que c'est un peu là-dessus, tu vois. Je n'aurais pas attendu ça de notre discussion. Comme moi, je pense que les auditeurs vont être ravis, par curiosité, d'apprendre une nouvelle thématique. Hildegarde, merci beaucoup. Oui, oui, oui. Elle mérite d'être redécouverte et étudiée. Donc, voilà. Effectivement, j'encourage à aller voir sa vie, son œuvre. Je pense qu'on mettra un lien sur l'article. Hildegarde, une source d'inspiration. J'imagine que la famille Lelan, donc nos grands-parents, aussi une grosse source d'inspiration pour toi, puisque les herboristes, ils étaient horticulteurs. Oui. Sur Bordeaux. Donc, je pense que tu me l'as dit un peu en off. On revient là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler ? En quoi ça a été une inspiration pour toi ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nos grands-parents étaient horticulteurs en côté de Bordeaux. Et en fait, ce qui me fascine complètement, c'est qu'ils ont éduqué sept enfants, une famille nombreuse, sur 2000 mètres carrés, donc un petit terrain. Et ils ont réussi à faire vivre toute cette famille et à éduquer tout le monde, à leur payer d'ailleurs de superbes études. Et eux, leur but, c'était aussi de leur payer des études pour sortir de cette condition, en fait, qui était difficile quand même, pour ne pas se masquer les choses. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, sur cette toute petite surface de 2000 mètres carrés, ce qui m'amuse, c'est que maintenant, on parlerait de permaculture avec un écosystème résilient. Alors que c'est rien de nouveau, on est bien d'accord. Rien de nouveau. Et je rigole parce qu'en fait, ils avaient des poules, du compost, des lapins, des pigeons, un potager, des plantes de soins, des arbres, un verger. Oui, les pigeons. Et en fait, ils fonctionnaient en économie locale et circulaire. Et en fait, c'est drôle parce que c'est une vie dont rêvent nombre de citadins à l'heure actuelle. Et beaucoup de jeunes reviennent, en fait, ça s'observe dans Lyon, beaucoup de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, reviennent s'installer à la campagne ou rêvent d'une vie plus ancrée sur la nature et surtout une certaine forme d'autonomie aussi. et de production de nourriture, de plantes de soins. Voilà, donc c'est inspirant dans ce sens-là où finalement, on a connu à travers nos grands-parents cette vie-là. On en revient en fait. On est venu d'une société de surconsommation. Tout est à portée d'un clic, livraison à domicile. Et au final, la valeur du travail en fait, puisque tu plantes, tu dois la patience, la slow food, on parle souvent, le fait d'avoir certains légumes. je sais que nous, de notre côté, on a cette approche aussi, en Allemagne là-dessus, sur tout ce qui est recyclage, biotone, donc la poubelle compost. On s'est rendu compte, on a commencé à changer aussi notre approche. C'est-à-dire que quand tu vas acheter tes courses, tout est sous plastique. On a dit, on va réduire notre plastique. Ce n'est pas nouveau, mais c'est juste une discipline soi-même de se dire, voilà, chaque, tous les deux jours, tu vas acheter ton jambon à la coupe, tu vas acheter des légumes qui sont produits en circuit court, régionaux, acheter des tomates en hiver, voilà, une autre aberration qui... Voilà, donc ça t'a inspiré et donc c'est un peu ça, tu reprends un peu le lien sur... Bon, tu ne plantes pas, tu ne plantes pas des fleurs, tu fais plus des plantes. Non, voilà, je plante des fleurs, mais des fleurs pour le soin et pas forcément pour les vendre en tant que bouquet de soin. Mais d'ailleurs, ce qui est amusant aussi de constater, c'est qu'en France, je pense qu'il y a peut-être ça aussi en Allemagne, l'horticulture, tu sais, et les fleurs sont produites à des milliers de kilomètres d'ici, sous serre et dans des conditions, voilà. Et en fait, on a un grand retour de l'horticulture locale des gens qui, en fait, qui plantent des fleurs pour la consommation locale, pour les fleuristes locaux. Et ça, ça fait quoi ? Depuis deux ans maintenant ? A peu près de trois ans en France. Mais c'est comme tout et par rapport à ça, je voudrais juste te dire un truc, c'est qu'en fait, ce sont des cycles, effectivement. Tu as des cycles, comme ça, on va dans un sens, on y va trop loin, puis on revient. Et en fait, il y a comme des cycles et qui sont un peu aussi une façon de voir les choses parce qu'aussi le cycle de la nature, en fait, qui est le cycle naturel. J'aime bien regarder aussi la vie comme ça, comme un cycle, en fait. Et par exemple, ce qui est intéressant quand tu t'intéresses au monde végétal, c'est que tu comprends beaucoup cette notion de cycle naturel avec l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Les plantes qui meurent, qui renaissent. Voilà, qui renaissent, etc. Et comme les cycles humains aussi, on a tous des cycles comme ça, les femmes ont des cycles aussi. Donc, c'est toujours intéressant aussi de regarder les différentes échelles de cycles, en fait, les petits cycles comme les grands cycles. Et en fait, c'est intéressant de, je trouve, par les plantes aussi, d'observer, d'observer les cycles des plantes du début de la première graine jusqu'au moment où elle-même fait ses graines pour comprendre toutes les étapes. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi beaucoup, c'est de transmettre et de partager toutes les informations et les connaissances que je peux acquérir. Et à vrai dire, tout ça, enfin, par les plantes, du moins pour moi, la transmission des plantes se fait beaucoup par une chaîne de femmes, des femmes qui apprennent et qui transmettent à d'autres femmes. Ce qui a toujours été le cas, en fait, depuis la nuit des temps. C'est souvent une transmission qui était orale et qui est important de maintenir. Pour moi, c'est important en tant que femme de, bien sûr, les femmes, elles prennent soin, prennent soin de leur famille, elles prennent soin des humains, elles prennent soin des végétaux, des animaux, etc. Elles sont beaucoup dans le soin, les femmes. Et en fait, cette chaîne-là, pour moi, c'est un peu une mission aussi que d'acquérir un max de connaissances là-dessus, les transmettre à mon tour, ce qui aussi me permet, moi, d'approfondir le sujet parce que tu n'apprends jamais mieux que quand tu dois apprendre aux autres. Oui, quand tu l'expliques à quelqu'un d'autre, c'est la meilleure approche. Voilà. Voir si tu as bien compris. Si tu es capable d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, et puis tu apprends énormément aussi des autres par leurs questions, par leur façon de voir, etc. Voilà. Et en fait, ce qui me motive beaucoup dans la vie, moi, c'est cette histoire de partage et de transmission. Et c'est ce qui m'a amenée aussi, tu vois, à développer ce volet qui, comme ça, peut paraître un peu éloigné de justement coaching ou accompagnement, tu mets les mots que tu veux là-dessus. Effectivement, pour permettre aussi à d'autres femmes de s'élever, de gagner confiance en elles, de développer leur business ou tout simplement de développer leur confiance en elles afin qu'elles-mêmes puissent être plus assurées et pouvoir assurer cette chaîne de transmission. Au final, au final, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que il y a besoin d'avoir ce lien. Moi, j'appelle ça toujours la pitch-en-ex. C'est un peu comme moi avec mon podcast. Si je n'avais pas démarré, j'avais l'idée depuis longtemps. Mais si une personne, un ami, tu peux me dire, viens, on commence à enregistrer, on démarre, il y a besoin de mettre ça en mouvement. Le plus difficile, c'est de mettre la pierre qui commence à rouler. L'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est en mouvement, il faut maintenir ce mouvement et ça continuera à rouler. Mais le plus dur, c'est le moment, le physicien, on va dire, le moment pour mettre cette pierre en mouvement. C'est-à-dire, on se lance et être accompagné, l'échange, puisqu'en fait, d'autres personnes vont venir avec d'autres idées et c'est de l'entraide en fait qui permet d'avancer. Oui, puis ce qui est super, c'est aussi ce que tu dis, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, la vie, c'est le mouvement, c'est le changement et qu'en fait, tu commences quelque part et en fait, ce qui est super intéressant, c'est le chemin que tu fais. En fait, tu ne sais pas très bien toujours où tu vas, tu sais. Oui, on réadapte. tu amènes aussi des choses. Voilà, tu réadaptes sans arrêt et certes, tu as des objectifs, tu as une vision, tu as tout ça, bien sûr, mais après, tu as aussi plein de belles choses qui t'arrivent sur le chemin et parfois, c'est bien d'observer ça et puis finalement, tu as vu, elle prend d'autres chemins et tu ne sais pas très bien d'ailleurs où ça va t'amener. Oui, c'est ça. Et le lien, tu le vois souvent après coup. Tu ne dis pas, je vais faire ça dans ma vie, tac, tu peux te dire, je vais faire cette carrière toute tracée ou ce chemin professionnel et le personnel, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt quand tu fais retour arrière et que tu réexamines les choses, voilà, tu réexamines les choses en arrière, tu dis, mais si, en fait, il y a un lien. Il y a le chemin partout. C'est la remarque que je te disais avec la rénovation parce que je regardais ton site où il y a tout l'historique de la rénovation et quand tu regardes après le chiffre des années et tu dis, ah ouais, quand même, quand tu vois les photos avant, après, les différentes étapes, tu te dis, en fait, on a fait un sacré bout de chemin. C'est toujours cette approche pour l'entrepreneuriat avec les différentes marches. La première marche est peut-être la plus haute, peut-être après, les matchs d'après seront plus petites mais à partir, à un moment donné, tu vas être à 10 marches au-dessus de la position où tu étais. Si on peut voir ça comme monter des escaliers en regardant en arrière en disant, mais regarde tout ce que tu as accompli, ça a pris un autre chemin, ça t'a amené à d'autres idées mais une idée en apporte une autre, on réoriente et c'est le principe de la vie. Tu vois, quand tu dis, à l'origine, moi, je me rappelle, il y a très longtemps, tu vas voir toujours avec l'appareil photo, tu prenais plein de photos artistiques super belles et que cette connaissance que tu as là, tu l'as encore maintenant, tu la partages, ça te permet d'illustrer, tu vois, c'est lié à tout, ça te permet d'illustrer sur tes plantes, moi, je trouve ça super donc sur les photos que tu publies soit sur le site, soit sur, je crois, un Instagram ou autre et je me dis, c'est quand même impressionnant quand tu vois, je ne me rappelais plus que tu avais fait des études d'ethnologie et en final, ce que tu as appris là, tu l'utilises pour l'empathie avec les gens, comment les gens fonctionnent, ce qu'ils ont besoin, la transmission de connaissances, ça nous fait arriver un peu à la fin malheureusement de notre épisode, je pense qu'on pourra en refaire un autre sur une thématique plus précise sur des plantes, moi, j'avais plein de questions sur les plantes mais bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. On peut le faire, on peut prévoir quelque chose de bien plus orienté à l'herbalisme justement sur des plantes mais effectivement, pour en revenir à ça, c'est vrai que si on pourrait conclure, moi, j'aurais énormément envie de dire aux gens qui vont écouter le podcast, c'est de se former et puis surtout d'aller faire des sorties botaniques, d'apprendre avec d'autres personnes et de commencer en fait ce chemin-là parce que retourner vers le vivant, ça me semble indispensable et retourner vers le monde végétal et se reconnecter avec la nature, actuellement, ça me semble une réponse très pertinente parce qu'on a été peut-être trop loin dans l'autre sens et ça fait un bien fou sur tous les plans et maintenant, ça se développe énormément donc je sais qu'il existe tout un tas, alors pour les gens qui sont en ville, tu as des tas de visites qui sont même en ville ou les Kleingarten qu'on a beaucoup en Allemagne, c'est quelque chose qui revient en France dans les jardins ouvriers, les Kleingarten c'est les jardins ouvriers un peu, ça revient en France et pour la petite anecdote, on a un petit jardin, on a planté des fraisiers, des framboisiers et le fait de voir, comme tu le disais avant, de voir évoluer ces plantes-là, bon c'est sûr on ne va pas nourrir toute la famille avec mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de sortir quelques grammes ou quelques fraises dans le sens que tu vois évoluer mais là, les fraisiers sont en fleurs, ils ont poussé comme pas possible, donc ce retour au vivant, en fait ça me fait penser aussi, je pense que pour toi aussi ça fait longtemps, c'est l'histoire, il faut cultiver son jardin, Candide et... et à l'époque quand tu dis on est bien d'accord s'il y a des jeunes qui nous écoutent et dire Voltaire c'est ça je crois sur le bac français qu'est-ce que c'est chiant et au final avec l'âge tu te dis mais c'est vrai il ne faut cultiver son jardin et là tu te dis bon ben non quelque part la sagesse tu vois oui et puis on peut commencer enfin on peut commencer par des choses très très simples en fait il y a des choses qui poussent hyper bien qui sont très simples et puis surtout il y a quelque chose qui enfin moi j'encourage les gens qui ont un petit bout de balcon ou un petit bout de jardin à planter des plantes à tisane je dirais parce que la tisane c'est une des meilleures formes en fait pour assimiler les plantes du soin et de redécouvrir en fait le goût des plantes fraîches de se faire une tisane avec des plantes fraîches ça n'a strictement rien à voir avec les plantes séchées ça par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qui me posent cette question un peu naïf de dire mais alors est-ce que je peux prendre des tisanes de plantes fraîches parce qu'on a oublié ça en fait ce geste super simple qui est juste d'aller cueillir quelques plantes après le déjeuner le thé marocain le thé à la menthe moi j'ai de la menthe sauvage quelques feuilles pour le tabouler pour le thé à la menthe et c'est super comme truc voilà et tu vois tu as des plantes qui sont d'ailleurs dix mille fois meilleures fraîches que sèches comme la mélisse par exemple qui est une plante exceptionnelle que j'encourage et qui en plus est assez envahissante donc c'est bien oui elle m'entraîne m'envahir chaque année je la coupe et là je l'ai séchée mais c'est vrai que quand j'y pense il faudrait l'utiliser en fraîche comme tu m'avais dit l'autre fois oui en fraîche c'est rien à voir donc ça vaut le coup d'avoir comme ça une dizaine de plantes il ne faut pas forcément chercher à commencer à connaître tout mais des trucs voilà des choses assez banales des fois le basilic moi voilà basilic exactement du calendula de la verveine très bien Véronique on arrive un peu à la fin de notre épisode j'aimerais un peu faire un petit rappel de tes coordonnées merci beaucoup pour ta participation je pense que ça a été très instructif et différent de ce qu'on a écouté jusqu'à présent mais bon c'est un peu le principe de ce podcast on découvre des profils différents des thématiques différentes donc Véronique pour nos amis autour de la région parisienne à Champlet mais je veux dire à Champlet je veux toujours dire le B Chamlet un petit rappel de tes coordonnées oui alors le Colombier Vert qui est le lieu à Chamlet donc c'est à côté de Joanie au début de la Bourgogne donc il y a un site internet qui s'appelle lecolombiervert.fr tout simplement on a aussi une page Facebook et un Instagram au nom du Colombier Vert donc ça c'est pour découvrir les activités qu'on fait sur le lieu qui sont autour des plantes médicinales et globalement du monde végétal et les activités vont se développer puisque en fait je vais aussi recruter des intervenants pour élargir l'offre de formation d'accord donc ça c'est le volet Colombier Vert et après il y a le volet Véronique Lelane qui est à la fois formatrice donc en plantes médicinales donc on retrouve les ateliers que je fais et aussi l'offre de coaching qui va se développer donc là j'ai aussi un Instagram à mon nom Véronique Lelane une page Facebook et puis un site internet que j'ai commencé à faire qui s'appelle coachéformé.com très bien écoute Véronique merci beaucoup à très bientôt ciao et bien c'était un plaisir à bientôt et bien chères auditrices et chers auditeurs j'espère que cet épisode 18 avec Véronique Lelane formatrice plantes et coach vous a plu la semaine prochaine pour l'épisode 19 nous retournons en Allemagne à Stuttgart nous allons discuter avec Laure Choubi qui va nous parler du bien-être par le champ à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501